Quatre de ces partis civils, à savoir Samsak, Menloï, Minipol et Sainte-Sopon, ont déposé sur les crimes de réduction en esclavage, meurtre, extermination et persécution pour motifs politiques perpétrés contre le peuple nouveau sur le site de travail. 47 personnes ont été reconnues dans leur constitution de partis civils au regard des crimes commis sur le barrage du 1er janvier. Cinq de ces partis civils, à savoir Hun Setani, Unron, Sing Sovida, Nuong Narom et Chaolang, ont déposé concernant des faits constitutifs de réduction en esclavage, autres actes inhumains, meurtre et extermination, ainsi que persécution pour motifs politiques contre le peuple nouveau. 11 personnes ont été reconnues dans leur constitution de partis civils au regard des crimes commis à l'aéroport de Kompongchnan. Trois de ces partis civils, à savoir Hun Setani, et Chaolang, ont déposé à l'audience dans la phase du procès consacré à l'aéroport de Kompongchnan, concernant des crimes de réduction en esclavage et autres actes inhumains. Les partis civils ont décrit les conditions qu'elles ont dû endurer, l'épuisement, inadequate nutrition, and lack of health care and hygiene. Le manque d'aliments, le manque de soins de santé et les mauvaises conditions hygiéniques. Leur dépositions respectives concernent les crimes de réduction en esclavage, autres actes inhumains, meurtre et extermination, ainsi que persécution pour des motifs politiques, à l'encontre un peu nouveau. Leur dépositions concernent leur travail respectif dans différentes unités, des actes particuliers de persécution politique, ainsi que la souffrance endurée et le préjudice. Chaque site présentait des caractéristiques propres. Au barrage du 1er janvier, chaque partie civile a décrit en détail les conditions de vie, les mauvaises conditions sanitaires qui régnaient sur le chantier, lequel s'étendait sur trois secteurs. En ce qui concerne le chantier de l'aéroport de Kompong-Chinang, les parties civiles ont décrit les conditions de travail épuisantes. Je voudrais maintenant présenter le fait d'être complètement contrôlés. Je vais évoquer le chantier du barrage de trop d'internet. Il appartiendra à la Chambre de déterminer si la façon dont le PCK a organisé les conditions de vie et de travail sur ce chantier était consistif de réduction en esclavage. Pour ce faire, il incombera à la Chambre de déterminer l'existence d'un contrôle exercé par le PCK sur les gens qui travaillaient sur ce chantier et, le cas échéant, le degré de contrôle. Il s'agit d'un contrôle psychologique, le contrôle de la parole, de la vie de famille, de la sexualité, le contrôle exercé par l'imposition d'un climat de peur, l'organisation de réunions de rééducation, selon le rôle de supervision du peuple de base ou encore la position de pension. Selon nous, les dépositions des parties civiles, telles que recueillies à l'audience et telles que je vais les résumer aujourd'hui, aideront la Chambre à se faire. La partie du Samsac était un adolescent à l'époque, un membre du peuple nouveau, faisant partie d'une unité mobile de 70 hommes. Et je vais citer la déposition en question. Je vais parler du sacrifice lié à la Chambre 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 à la Chambre. J'ai vécu comme un animal, même chose pour tous les travailleurs. À présent, quant aux avantages éventuels, pour nous, nous ignorions tout de l'intérêt, de l'objectif de la construction du barrage. Tout était organisé par Ankar, et pour notre part, nous avons tenté de survivre au jour le jour. Lorsque nous nous réveillions, nous nous disions que nous pourrions survivre pendant la journée. Mais nous savions pas ce qui allait se produire le même soir ou encore le lendemain. Nous ne pouvions rien anticiper. Nous n'avons jamais su à quelle intention répondait la construction de ce barrage. Nous étions dans l'ignorance complète à ce sujet et c'était aggravé par le fait qu'à l'époque, j'étais très jeune. J'obéissais constamment aux instructions, à savoir construire le barrage ou encore travailler à la culture du riz de saison sèche. La Partie civil Mientleuil était un membre du peuple de base qui a travaillé sur ce barrage de Trop d'Yankt-Ma de fin 1976 à l'année 1977. Dans l'unité de 100 personnes, cette personne a affirmé que des séances d'autocritique et d'autocritique étaient organisées pour intimider les ouvriers du chantier. Allow me to quote. Et je vais citer la déposition de cette personne. En ce qui concerne les réunions de critique d'autocritique, c'est le chef d'unité qui nous y convoquait. Par exemple, pour un groupe de 10 ouvriers, si le quota de travail n'avait pas été réalisé, un jour donné, tout le groupe se faisait convoquer à une telle réunion. Et nous nous faisions critiquer. On nous disait que nous n'étions pas maîtres de la situation ou encore que nous profitions du travail des autres. On nous disait qu'il fallait s'activer davantage et être plus actifs. Ils nous ont avertis en disant, si vous continuez, n'oubliez pas ce que dit l'Anka, à savoir, aucun gain à te garder, aucune perte à se défaire de toi. En entendant cela, nous étions à pleurer. Fin de citation. La partie civile, Nye Porn, était un membre du peuple nouveau qui faisait partie d'une unité de jeunes de 100 personnes, à côté du mois de juin 77 et pour environ 6 mois. Cette personne a dit qu'il fallait acheter un travail à cause de la peur que l'on ressentait. Et je vais citer la déposition en question. Nous avions peur de nous faire emmener pour être exécutés. Nous avions peur des mesures disciplinaires qui auraient pu prendre l'Anka. Fin de citation. La partie civile a dit, je cite, « J'ai entendu par d'autres que nous ne devions pas nous faire dépasser par la haut de l'histoire. » Donc, à la réunion, nous ont demandé de réitérer notre engagement et nous devions obéir. Nous devions le faire par peur de mourir. Nous devions travailler. Nous essayions de travailler, mais physiquement, c'était difficile à endurer. Cela dit, il fallait le faire car nous avions peur de mourir. Nous n'osions pas protester contre l'Anka. Nous devions le faire en puisant dans notre énergie intérieure. La partie civile, Samsaq, qui était le membre le plus jeune de son unité, a décrit les quotas de travail qui étaient imposés et a indiqué que les travailleurs étaient privés d'aliments si nous ne réalisaient pas le quota. Même si nous étions jeunes à l'époque, le travail au sein de l'unité mobile était le même pour tous en termes de quotas de travail. Si le quota n'était pas atteint, la ration alimentaire de tout le groupe était réduite. La ration était réduite et elle était donnée à d'autres groupes qui, eux, avaient atteint le quota. Même si un peu de nourriture nous était donné, ils faisaient cela pour nous effrayer. J'étais le membre le plus jeune de mon équipe. Je pleurais, j'étais triste en me disant que je ne pouvais pas atteindre le quota. Par la suite, j'ai pu travailler comme les autres. Ainsi donc, j'ai pu réaliser la même chose que les adultes. La partie civile Saint-Sophon a déposé concernant le traitement plus dur à poser au peuple nouveau sur le chantier. Cette partie civile était un membre du peuple nouveau qui faisait partie d'une unité itinérante composée de 70 hommes. Elle est restée sur place pendant deux mois en 77. Je vais la citer. Les 17 avril ont été évacués vers le district de Préa-Niet-Préa. Les gens du coin sur place étaient appelés le peuple de base. Les nouveaux venus étaient qualifiés de peuple nouveau le 17 avril. Fin de citation. Je cite à nouveau, on reconnaît les gens à la façon dont ils parlent. Les gens du peuple de base avaient un accent et par notre accent à nous, ils nous reconnaissaient en tant que membres du peuple nouveau. Fin de citation. La partie civile Saint-Sophon a expliqué ceci, je cite. Le chef de coopérative savait que nous étions les 17 avril car nous étions nouveaux sur place. Les 17 avril n'étaient autorisés à manger que de la bouille et pas du riz. Le riz était réservé au peuple de base. Fin de citation. Il a dit encore ceci, je cite. Le peuple de base ne travaillait guère. Le peuple de base pouvait dire au nouveau peuple ou au peuple du 17 avril de travailler à sa place. Fin de citation. Les parties civiles ont décrit le préjudice qu'elles ont subi à Tropangtma. Un parti civil, Samsak, a expliqué la façon dont elle imaginait son dernier repas sur ce chantier. Je cite. A l'unité mobile, j'ai été surmené. Je ne dormais jamais assez. Je n'avais jamais assez à manger. Les mots ne peuvent pas décrire une telle situation horrible. Parfois, nous étions affermés. Nous nous parlions. J'aurais été prêt à donner ma vie pour un dernier repas. Pour autant que cela soit ne fût qu'une assieté de riz et un poulet. D'autres disaient qu'un simple bol de nouilles et un verre d'eau glacée serait suffisant pour les racés rennais et pour qu'ils puissent se reposer en paix. Mesdames et Messieurs les juges, je passe au barrage du 1er janvier. Five parties, Hunsitani, Hunron, Singsovida, Ngunnarum, et Chaolang, ont déposé à l'occurrence concernant leur expérience de vie et de travail sur le barrage du 1er janvier. Tous les parties civiles qui ont déposé été de sexe féminin, c'était toutes des personnes du peuple nouveau. La partie civile Hunsitani a travaillé dans une unité mobile composée d'environ 80 autres personnes sur ce chantier. de décembre 1976 à la mai 1977. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas décider elle-même du travail à accomplir, en particulier vu son statut de membre du peuple nouveau. Je vais citer les propos de cette partie civile. Je n'ai pas pu choisir, je n'ai pas eu le choix. Le mot, en tant qu'un peuple nouveau, nous ne pouvions pas refuser ou nous plaindre. Si l'on nous disait d'aller quelque part et de travailler, il fallait le faire. Nous n'avions pas de droit, aucun droit. Nous ne pouvions pas refuser les tâches qui nous étaient confiées. La partie civile Singh Sovida, qui était 11 ou 12 quand elle a été envoyée sur ce chantier, où elle est restée environ 3 mois. Elle a décrit son expérience, qui est celle du peuple nouveau. Je cite. « Nous travaillions dans les mêmes conditions, mais le peuple nouveau n'avait aucun droit. Nous avons travaillé comme des prisonniers, nous étions considérés comme leur ennemie. Seul, le peuple de base qui était pauvre était en mesure de nous contrôler. Ils nous ont maltraités. Les gens d'en haut ne nous connaissaient pas. Mais le peuple de base a travaillé à nos côtés. Il nous a maltraités. Tous les 17 avril auraient été tués si le régime avait perduré plus longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi ils nous considérions comme leurs ennemis. Quoi que nous fassions, c'était toujours une mauvaise. La partie civile où le Ronde était un membre du peuple nouveau, ayant travaillé sur ce chantier, celui du barriage du 1er janvier, a deux recrises en tant que membres de l'unité itinerante. Cette partie civile a décrit le contrôle d'agressé sur les travailleurs. Je cite. Nous n'exercions aucune responsabilité dans le cadre du travail du groupe. Tout était contrôlé. Par exemple, nous n'étions même pas propriétaires d'une marmite. Nous n'avions pas de médicaments. La partie civile Ronsetani a expliqué qu'elle a été incapable de pleurer après avoir appris la mort de son père et après avoir été séparé de sa famille. Je cite. Nous étions incapable de pleurer. Nous ne pouvons pas pleurer même lorsque nous avons appris que mon père avait été tué. J'ai pu pleurer uniquement lorsqu'il a plu. Et lorsqu'il a fait de l'ouvrage, j'ai dû me soulager en pleurant quand il pleuvait. J'avais peur d'être accusé de souffrir de maladie psychologique. C'était très difficile pour moi à l'époque. J'ai dû garder toute la douleur en moi. C'était extrêmement difficile à supporter. Mon cœur a failli y lâcher. J'ai voulu mourir à l'époque. J'avais mal partout. Mon corps souffrait, mon esprit aussi. La Partie civile a indiqué qu'on avait averti les travailleurs de ne pas parler entre eux. Même les frères et soeurs ne pouvaient pas discuter entre eux. Si nous étions repérés en train de le faire, on nous disait que nous nous aurions arrêtés. Nous n'avions pas l'autorisation de nous parler. Au travail, des hommes armés, des soldats, montaient la garde à proximité. Je le sais parce que des soldats ont arrêté deux frères et soeurs qui étaient en train de parler. Le soldat avertit ces deux personnes. Ils leur ont dit que vous êtes frères et soeurs, vous ne pouvez pas parler entre vous. J'ai assisté à cet incident, je me suis mis à trembler. Je me suis demandé pourquoi ils étaient si méchants. Puisque ces gens étaient frères et soeurs, pourquoi ne pas les laisser parler entre eux ? La situation est devenue de plus en plus dure. Le contrôle peut aussi être exercé par le biais de réunions de rééducation. Ainsi, la partie civile Sieng Sovida a décrit les fréquentes réunions qui se déroulaient sur le chantier. Elle a décrit avec ses propres mots les réunions de petite taille. Je vais faire diffuser la vidéo numéro 2 sur Sieng Sovida. La vidéo numéro 2 sur Sieng Sovida. Le motif principal était de nous faire travailler le plus possible pour acheter le travail en communes avant les autres villages ou communes qui travaillaient sur ce site de travail. Sous ce régime, ils avaient une théorie. Ils parlaient d'autocritique. Autrement dit, il fallait se surveiller mutuellement. Il fallait repérer les erreurs des autres pour ensuite les critiquer au réunion. Et l'on disait aussi qu'ils avaient autant Dieu qu'à la maman. Je me souviens aussi d'une autre expression. A savoir, ne met pas ton bras ou ta jambe en travers de la roue de l'histoire. Car ton membre sera braillé. Et il y a aussi un autre slogan après mes souvenirs. Il parlait du grand bon en avant. Il disait qu'il fallait travailler. Il disait, si c'est ta tête, ce sont aussi tes cheveux. On nous disait qu'il ne fallait pas trop penser à ses parents. Il y avait aussi notre expression. Aucun gain à te garder, aucune perdre à sous les heures de toi. Il fallait travailler dur aux réunions. Il parlait aussi d'accroître la production agricole pour obtenir un rendement de 30 hectares. Voilà donc les slogans qu'on entendait à l'époque. Les gens étaient poussés à travailler autant que possible. Fin de citation. Maître Pican. Les dépositions recueillies à l'audience sur le chantier du 1er janvier montrent que des conditions dures étaient imposées aux gens et que ces conditions ont surtout affecté les femmes. Les dépositions recueillies à l'audience sur le 1er janvier. Concernant le barrage du 1er janvier. Nous, les femmes, nous avions nos règles et le sang de nos règles se mélangeaient à l'eau. Quand nous travaillions sur la pluie. Nous devions travailler dur. Même quand nous avions nos règles parce que nous avions peur d'être amenés exécutés. On ne nous a jamais distribué de soutien-gorge ou de sous-vêtements. Et je n'ai pas été la seule dans ce cas. Dans ce cas. En ce cas. C'est arrivé aussi au sein du groupe. Parfois, nous devions déchirer l'écharpe en deux à partager entre deux filles pour les employer comme sous-vêtements. Quand il pleuvait, nous retirions ce morceau de tissu pour le laver et du coup, nous n'avions rien pour empêcher le sang de nos règles de s'écouler et de se mélanger. Et nous avons aussi entendu les souffrances en durée ailleurs. Et c'est ainsi que je passe au chantier de l'aéroport de Kampong-Chinang. Trois parties civiles, comme si Chum Samen et Chahyip, ont décrit l'expérience vécue sur le chantier précipé. Chaque partie civile faisait partie d'une unité militaire et a été transférée sur ce chantier de l'aéroport de Kampong-Chinang. La partie civile Pong-Ciq appartenait à une unité féminine et faisait partie de la division 450. Cette femme a été transférée au chantier de l'aéroport de Kampong-Chinang où elle a travaillé pendant 6 mois en 1977. Voici ce qu'elle a dit sur ce chantier. Je cite. Je n'osais pas faire ce que je voulais. J'étais en permanence sujet à des consignes. Je n'osais pas me déplacer à ma guise car le règlement était très strict. C'était le règlement. Nous ne pouvions pas nous déplacer. Nous ne pouvions pas communiquer avec les autres. En cas d'infraction, des sanctions disciplinaires étaient prises contre nous sur le chantier. Nous étions arrêtés, emprisonnés. Nous étions effrayés. Donc, nous n'osions pas en frais les règles. Nous observions notre routine. Se laver, manger, dormir, travailler. Nous ne discutions pas ensemble. La Partie civile Chai Hiep, appartenait à la division 310, elle est arrivée sur le chantier de l'aéroport de Kampong-Chinang et elle a décrit les instructions qu'elle a reçues à son arrivée. Je vais citer. Quand je suis arrivé sur place, on m'a nommé chef de groupe. Nous transportions des briques pour construire des maisons en béton. Plus tard, tous les chefs de groupe ont été convoqués à une réunion. On nous a demandé de désigner les gens qui, éventuellement parmi nous, étaient paresseux, ne travaillaient pas assez dur. D'autres chefs d'unité ont dit que leur propre unité incluait de tels membres. On nous a dit que si nous travaillions dur, l'Ankar nous garderait. Dans le cas des paresseux, ils se feraient emmener. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce qui arriverait si j'étais paresseux. Fin de citation. Durant tout le procès, les parties civiles ont été autorisées à poser des questions aux accusés. 51 des 64 parties civiles qui ont déposées ont décidé de poser des questions aux accusés par l'intermédiaire du président. Les accusés ont exercé leur droit de conserver le silence, refusant ainsi de répondre aux questions posées. Je passe au quatrième extrait vidéo. Madame Singh Sovida a été reconnue dans sa déposition, dans sa constitution de partie civile, au regard des chers-férents au barrage du 1er janvier. Je vais diffuser un extrait de sa déposition. J'aimerais poser une question par l'intermédiaire du président de la Chambre. Dans leur propagande, tous les chefs Khmer rouges disaient qu'ils voulaient sauver la nation, sauver le peuple. Mais, une fois la victoire remportée, ils ont fait tout le contraire. Ils ont massacré leur propre peuple. Ils ont forcé leur propre peuple à travailler. Ils l'ont privé de nourriture. Et ils l'ont considéré comme un ennemi. D'après moi, ils considéraient les 17 avril comme des ennemis. Je veux savoir pourquoi, pour quelle raison et dans quel but. Je veux que les accusés répondent. J'avais l'impression qu'ils avaient de la rancœur contre les 17 avril. Je veux qu'ils me disent en détail quel était leur raisonnement. J'ai l'impression qu'ils ont déjà fait un blanc. La 11 avril est en un blanc. – Sous-titrage FR 2021